Les 42, je crois que c'est un réel motif de satisfaction. Et je veux en profiter pour féliciter l'ensemble des conseillers municipaux, de quelque part que ce soit, qui ont eu à exercer leurs droits civiques, qui ont eu aujourd'hui à donner corps à cette importante institution qu'est le Haut Conseil des Corseurs de la Communauté Territoriale, qui a soulevé tant de passion, mais au fin, on a vu que ceux qui sont habilités à la fréquenter, pour ne pas dire ici et j'ai, se sont fortement mobilisés. Et nous espérons que son fonctionnement sera pour le bénéfice exclusif des intérêts du peuple sénégalais. Pape, quelle est la première appréciation que vous faites des premiers résultats ? D'abord, merci beaucoup Pierre-Edouard pour l'invitation. Et puis, dans la même lignée que Wally Fall, mon collègue à droite, il s'est félicité de ces résultats, qui consolident les dernières consultations au suffrage universel. Les populations et les Sénégalais avaient répondu favorablement et massivement à l'appel du chef de l'État à l'occasion de cette révision constitutionnelle. Donc, en toute conséquence et en toute logique, les représentants de ces populations viennent de consolider cette dynamique à l'échelle du Sénégal. Avec, évidemment, quelques surprises qui montrent que cette tendance continue à répondre à l'appel du chef de l'État à Daganah, mais également à Thies. Et ici, à Dakar également, même si le candidat, la liste en tout cas Tahouan Dakarou gagne, on note de façon très claire une réduction de l'écart considérable et qui montre que cette tendance qui s'était exprimée à Dakar, comme ailleurs dans le Sénégal, est en train de se poursuivre favorablement à l'appel du chef de l'État. – Bande Diop, votre coalition qui remporte la mer des batailles, parce que Dakar a été scruté et suivi par les observateurs, est-ce un résultat qui vous satisfait ? – Bon, Pierre-Edouard, je dois d'abord adresser mes salutations à mes co-débatteurs. – Je dois me féliciter aujourd'hui de cette victoire, remercier les Dakarois, les Dakaroises, au nom du président de Tahouan Dakar, Khalifa Babakarsal, et de toute la coalition. Je dois me féliciter de ce résultat, parce que ce résultat dénote qu'aujourd'hui, que Dakar conserve un peu son identité, renvoie à ses valeurs, et aujourd'hui aussi attirer l'attention qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'élection. Nous étions vraiment dans une consultation assez particulière. C'était vraiment une élection de Haut Conseil où il fallait choisir des membres de Dakar qui vont nous représenter au niveau du Haut Conseil. Je pense que c'est assez important. C'est pour cela que j'adresse mes vives félicitations à toutes les parties plenantes, remercier les élus qui ont participé à ce scrutin et qui ont délivré aujourd'hui ce résultat. Ne pas se tromper d'élection, parce qu'effectivement, c'est la suite logique du résultat de la consultation citoyenne, parce que le référendum, c'est une consultation citoyenne. C'est pour demander aux citoyens de donner leur avis sur un projet bien déterminé. Ici, aujourd'hui, il s'agissait de choisir des mandants qui vont représenter Dakar au niveau de ce dialogue des territoires. Je pense que ça dénote aujourd'hui que Dakar est ancré dans ses valeurs, parce que ça, ça conforte l'appréciation que nous avions faite en 2014. Ce n'est qu'une suite logique. Et aujourd'hui, avec le sigle Antidako Dakar, nous avons accueilli une large sympathie citoyenne avec tous nos souteneurs, tous les partis qui sont venus spontanément s'identifier à ce sigle. Donc, nous ne faisons que remercier et encore une fois, suivre avec les Dakarois toute l'analyse qu'il faut par rapport à cette élection. Oui, Ablai Pouy, votre coalition qui perd Piquine et Gédiouaï, là, êtes-vous réellement en perte de vitesse ? Non, mais je crois que... Non, d'abord, je vous remercie de l'invitation. Je salue mes débatteurs qui sont là, mes grands frères. Et je félicite aussi les partis qui ont gagné, à savoir Tahaour Dakar, Beno Boko Yakar et aussi tous les partis qui ont participé. Moi, je vous dis qu'à Piquine, ce n'est pas une partie de vitesse. C'est peut-être une confirmation. Je vous dis que pour ces résultats, c'était tout sauf des élus. C'était juste un recensement des conseillers qui sont fidèles à leur parti. Je vous donne un exemple. Tu viens à Piquine, on sait sur les 942 conseillers, nous savons que le Poichon a tant de conseillers. Beno Boko Yakar a tant de conseillers. Chacun a fait ses conseillers pour voter pour lui. Chacun sait ce qu'il a. Moi, je me dis que ce ne sont pas des élections. C'est juste un recensement, une revue de troupes. Donc, c'est ce qui s'est passé. Les résultats étant ceux qui sont, moi, je me dis que c'est un peu désolant quand même. Pourquoi je le dis ? Sur 150 hauts conseillers, on va compter à peu près 10 conseillers qui ne seront pas du côté de la majorité présidentielle pour une grande démocratie comme le Sénégal. Moi, je me dis que c'est désolant. Il ne faut pas dire aujourd'hui que les élections ont-elles à gagner, ont-elles à gagner, mais prenez le conseil, la constitution de ce conseil. Comment ça va se constituer ? Sur les 150 hauts conseillers qui seront là, 10 à peu près seront de l'opposition. Peut-être le président va rééquilibrer, parce qu'il va nommer les 70. Attends, les 70, tout le monde sait d'emblée comment ça va être choisi. Il va prendre les gens qui lui sont favorables. Il ne va pas donner les 70 au Pérez, ou bien à Tahaou au Dakar, ou bien à Bokou Gisguis. Oui, Wally Fallu, on se soumène vers un conseiller pratiquement monocolore. Mais écoutez, moi je crois que certains jugements, pour moi, c'est quand même assez bizarre. Parce que bon, est-ce que d'abord, M. le maire vient de voter en disant que pour lui, ce n'est pas une élection, c'est une histoire de recensement, ou vient de confirmation du nombre de conseillers, que réunissent chaque parti ou vient chaque coalition. Donc, si aujourd'hui, au filiste, chaque coalition réussit à préserver, ou vient à grignoter, pour se renforcer, et avoir plus de conseillers municipaux, comme Louis l'a dit, je crois qu'on ne pourra pas parler ici de prendre la démocratie. Le fait que le conseil sera largement dominé par la coalition Benenbok-Yakar, n'est que le résultat, on ne pourrait pas dire la résultante, vraiment des élections locales de 2014. Parce que l'électorat était composé exclusivement de conseillers municipaux, qui ont été élus sur les différentes listes. Donc, si la coalition Benenbok-Yakar, en 2014, avait largement dominé ces élections-là sur l'ensemble du territoire, il n'y aurait aucune surprise à avoir cette majorité fortement confirmée aujourd'hui, à travers les résultats que nous venons de vivre. Donc, moi, je crois que... La démocratie ici ne veut pas dire forcément donner une légitimité à ceux qui n'ont pas pu en bénéficier de la part des populations. Moi, vraiment, c'est quand même ma première action. Après l'intervention... Après l'Assemblée nationale presque monocolore, une nouvelle institution également qui risque d'être exclusivement dominée par... Mais est-ce qu'on peut reprécier aux Sénégalais, en 2014, d'avoir élu les conseillers au niveau, sur l'ensemble du territoire et donner une écrasante majorité à la coalition Benenbok-Yakar ? Refuser ça, c'est refuser de reconnaître la liberté qu'ont eu les Sénégalais de lire des conseillers municipaux qui aujourd'hui sont en majorité dans la coalition Benenbok-Yakar. Oui, sur la question, on parle. Mais cette institution ne sera pas monocolore pour une simple raison. Je viens de dire qu'il y aura 10 représentants. 10 sur 150. Oui, on peut dire que c'est une minorité, mais elle n'est pas monocolore. Pour dire les choses telles qu'elles sont, elle n'est pas monocolore. Maintenant, on peut se dire que oui, il y a une majorité écrasante. Cette majorité écrasante, c'est le reflet de la domination du Benenbok-Yakar politiquement, fondée sur la confiance des Sénégalais et des Sénégalaises qui votent et qui fait qu'on domine les 42 départements à peu près sur les 45. Donc c'est ce reflet. Mais c'est justement pour rectifier ça qu'une partie de ces conseils, en tout cas qui composent le Haut Conseil, seront nommées parce que la vocation du Haut Conseil n'est pas simplement un espace de délibération politique qui peut avoir parfois des aires politiciennes. Mais il y aura également des experts en matière de décentralisation, des personnalités fortes qu'on connaît sur le sujet qui vont composer cette Assemblée. Voilà la lecture, moi, que j'ai de ce que devrait être demain le Haut Conseil des collectivités territoriales. – Oui, M. le maire Bande Diop, les résultats de ce scrutin reflètent-ils la réalité de la cartographie électorale de notre pays ? – Bon. – À savoir, c'est bien au Bok-Yakar qui domine de manière outrancière. – Je reste perplexe parce que c'est une victoire peut-être alambiquée pour laquelle il faudra avoir une autre lecture. Parce que déjà, pour une Assemblée où 70 personnes, ou bien 70 représentants sont déjà choisis par le chef de l'État, contre 80 choisis par les populations, on peut éventuellement s'attendre à une Assemblée quasi monocolore avec les résultats aujourd'hui que nous avons. Mais ces résultats-là, pour moi, doivent être appréhendés de manière beaucoup plus rationnelle. Ça ne dénote pas que Beno Bok-Yakar est largement majoritaire dans ce pays-là. Parce que c'est quoi Beno Bok-Yakar ? Beno Bok-Yakar, aujourd'hui, c'est une composante de personnalité qui se regroupe autour d'un liel. Nous ne pensons pas que ça reflète réellement une cartographie réelle de la circonscription électorale. Aujourd'hui, il fallait choisir des élus. Et si nous prenons le cas particulier de Dakar, les élections ont eu lieu dans un contexte assez particulier. C'était une semaine de campagne, mais une semaine de campagne carrément mouvementée. Effectivement, heureusement, ce qui dilue aujourd'hui cette particularité de cette institution-là, c'est que c'est une institution à but consultatif. Éventuellement, si effectivement c'était une institution délibérative, ça pourrait vraiment impacter, peut-être négativement même sur la démocratie. Mais aujourd'hui, du moment que c'est une institution qui va uniquement donner une voie consultative, nous pourrons espérer que ça va pondérer un peu les décisions que ça va porter au niveau des populations. Oui, Ablaipoui, faut-il s'attendre à travers ces résultats à une sorte de recomposition au sommet de la classe politique sénégalaise ? Bon, mais ça dépend là, ça dépend de nos dirigeants et c'est ce qui mène un peu le jeu. Bon, mais moi, je reviens à la charge. Mes amis, on dit que ces résultats, ça reflète les résultats des locales. Oui, c'est la suite logique. Je m'explique à faux. C'est tout à fait le contraire. Si jamais les 150 aux conseillers étaient nommés sur une liste proportionnelle et les gens décident à partir de ce qu'on aura son quota proportionnel à ces voix, ils sauraient accepter la thèse qu'ils ont donnée. Mais quand je dis que d'abord, je prends les 150, presque la moitié, les 70, je mets ça derrière, presque la moitié, ils vont les 80, je vais mettre ça dans les départements, dans les 45 départements, et c'est à la majoritaire. Si je vous dépasse d'une voix, je prends tout. Vous me dites que ça reflète. Donc, les résultats des locales, là, je regrette encore. Moi, je me dis que nous avons un problème. Un problème, c'est de consolider notre démocratie. En quoi faisant ? En donnant à l'opposition l'occasion de se présenter dans les organes de décision, dans les organes de dialogue, et de pouvoir dire leurs mots. Donc, c'est ça. Bon, maintenant, par rapport à votre question, la reconfiguration politique, j'espère que l'autorité centrale aura à faire une lecture politique et objective par rapport à ces résultats. Ne pas dire que, OK, sur les 45 trucs départements, nous avons pris la quasi-totalité et dire que, bon, vraiment, ça va. – Oui, la coalition présidentielle semble marcher sur l'eau. – Voilà. Et ne pas dire qu'à Pekin, par exemple, à Pekin, sur les 942 conseillers qui sont là-bas, l'opposition avait 288 conseillers, et maintenant, on les dépasse à 100 voix sur les 900. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe ? De pouvoir interpréter ces signes et de ne pas se fier sur les résultats, dire « Nous avons pris Pekin, nous avons pris… » Non, moi, je me dis que, comme vous l'avez dit, ça peut être l'occasion de encore reconfigurer les blocs politiques, de revoir les démarches, mais aussi, si jamais que ça soit lu, quand même, d'une façon objective et politique. Vous voyez que, lui, il vous reproche d'avoir une lecture assez simpliste de ce scrutin-là. Est-ce qu'il a raison ou pas ? – Oui, mais je crois que M. le maire, il ne faut pas avoir raison. Ça n'est pas une lecture simpliste. C'est une lecture conforme à la réalité. Si la réalité est aussi simple pour lui, il va être un mieux pour nous. Mais là où je voudrais attirer l'attention de M. le maire, je suis sûr qu'il a gagné et bien gagné sa commune de Mbao. – C'est sûr. – Mais c'est certainement avec la liste majoritaire. Donc, on ne peut pas aujourd'hui. – Mais il y avait le proportionnel. – Oui, mais… – Il y avait le proportionnel. – Non, j'ai envie de se dire pourquoi, pour cette élection, on ne peut pas faire de proportionnel. – OK. – Mais c'est comme si vous remettez à cause le principe des listes majoritaires. Tu dis qu'il faut que ce soit, n'est-ce pas, des critères sur la proportionnelle. Mais certainement… – On peut allier les deux, quand même. – Mais non, voilà. – On allier les deux. – Voilà, voilà. Attendez. – Mais c'est là où, malheureusement, vous allez vous hauter à un mur. Parce que dans un département où il y a deux conseillers à élire, vous dites majoritaire, un conseiller, professionnel, un conseiller. Mais forcément, forcément, celui qui a le plus de voix, va prendre et le conseil de la liste majoritaire et le conseil… – Vous prenez par les 70 ? – Non, attendez. – Vous prenez les 70 ? – Non, non, attendez. – Vous prenez les 70, il y aura qu'un des. – Mais on vote par département. Donc, vous dites, on vote par département et la plupart des départements ont deux conseillers. Il y a quelques-uns de départements, si j'en trompe, c'est Dakar et Peking qui ont trois. Tous les autres départements, ils ont soit deux, soit un. Donc, si même on voulait le satisfaire, lui, en mettant un sur la majoritaire et un sur la professionnelle, malheureusement pour lui, les deux vont toujours revenir, n'est-ce pas, à faire au parti ou bien à la coalition qui va arriver en tête. Donc, moi, je dis, on ne peut pas aujourd'hui nier la réalité. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas accepter que c'est la suite logique des résultats obtenus à la suite des élections locales de 2014. Maintenant, sur 150, il y a 80 qui sont élus. Tant mieux, au moins, c'est la majorité. Parce qu'on a connu ici des institutions où, à ce point, c'est la minorité qui a été élue et la majorité devrait être nommée par le président de la République pour ne pas citer le Sénat que nous avons connu ici au Sénégal. Et d'ailleurs, comme l'a si bien dit mon ami Mawar, le Haut Conseil, à mon avis, ne peut pas être constitué que par des élus locaux. Il y a des compétences, il y a des cadres, des techniciens, des gens qui peuvent apporter leur expérience et leur expertise dans l'approfondissement de la décentralisation, dans la gestion des collectivités territoriales. Il est important que cette catégorie de Sénégalais puisse avoir leur place dans cette institution, comme l'a si bien dit M. le maire Banda, qui est une institution consultative, mais qui est quand même très importante dans le processus de décentralisation qui est quand même déjà irreversible et qui est même déjà constitutionalisé dans ce pays-là. Donc, moi, je crois qu'évitons vraiment à faire un débat politicien. On a eu une compétition. Les gens ont compris de la manière la plus simple. Ceux qui ont gagné, ont gagné. Aujourd'hui, tout le monde doit se donner la main pour souhaiter que cette institution soit aussi utile que nous tous nous le souhaitons au seul intérêt exclusif du peuple sénégalais. Merci. Arrêtons-nous un peu sur le cas de Dakar avec Khalifa Sale qui semble avoir la peau dure malgré tous les moyens déployés par le pouvoir pour essayer un peu de combattre sa coalition. Il remporte l'élection, même si certains ont parlé de scores assez étriqués, toujours est-il qu'il a remporté cette élection-là. Khalifa Sale, est-ce un point marqué pour lui en vue, par exemple, de la prochaine présidentielle ? – On va loin. – On va loin. – On fait de la prospection. – Lui-même, il vient de déclarer que c'était une élection de second plan. Donc il est parfaitement lucide sur sa position réelle en termes de ce point de vue-là. Mais on ne peut pas ne pas remarquer tout de même que de ce point de vue, l'écart s'est beaucoup rétréci à Dakar et qu'aujourd'hui, nous avons 80 voix de différence ici, dans Dakar. Après, je ne suis pas sûr que sur la base simplement de cette victoire du soir, qu'on puisse se lancer dans un pari du genre. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention des gens sur le rôle de ce Haut Conseil. Parce que c'est important. Il faut l'inscrire dans un cadre général, d'une vision. D'abord, l'acte 3 de la décentralisation, la révision constitutionnelle qui introduit une nouvelle institution dédiée aux questions de décentralisation. Avec une innovation majeure, on dit désormais que dans ce Haut Conseil, il n'y aura pas que des hommes politiques. Il y aura des experts de la question. La vision de la territorialisation de l'action publique, c'est un changement de paradigme dans le pays. C'est un moment important qui mérite qu'on ne limite pas simplement à ce soir, à cette soirée, à une question simplement de positionnement politique ou de météo politique, d'un avenir incertain, je crois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Sénégalais sont conséquents, après avoir voté 8 pour le référendum de révision constitutionnelle. Ils sont conséquents dans cette même suite. Ils sont en train de renforcer, à travers leurs représentants, des élus, ceux au Conseil. Et donc, c'est la vision de la décentralisation qui est en train d'être matérialisée. – Bande Diop, que répondez-vous à ceux qui disent qu'il n'y a pas lieu pour Tahaou Dakar de sauter au plafond et la remporter l'élection d'une courte tête ? – Même si c'était une voie, c'est quand même une victoire. Ça, je voudrais vraiment couper court à ce débat politicien. Mais je voudrais indiquer aussi, par rapport, et pour conforter un peu la thèse de mon collègue maire de Mbaw, que les 70 conseillers choisis par le président de la République pourraient aider éventuellement à conforter un peu les choix de la base. En quoi faisant ? Effectivement, en faisant une liste majoritaire et une liste proportionnelle. Si les 70 étaient réduits peut-être à un nombre assez beaucoup plus raisonnable, ça pourrait vraiment conforter encore, renforcer un peu la représentation des conseillers municipaux. Mais l'autre élément que je voudrais indiquer, c'est qu'aujourd'hui, cette institution-là, d'aucuns disent que ça émane un peu des assisards au Conseil des collectivités territoriales. C'est une ample résolution, c'est une résultante des assises. Mais les assises aussi avaient trouvé que le Sénat était vraiment une institution de plus. Et que de part, ces choix représentaient vraiment un goulot même à la démocratie. Mais nous n'avons pas voulu liquider ce Sénat-là pour installer encore une institution où encore le président va conforter le choix qui est fait sur la proportion de conseils à prendre. Ça, c'était une remarque que je voudrais faire. Maintenant, pour Dakar. Pour Dakar, cette victoire-là est une grande victoire pour la coalition Ander Tahao-Dakar. Et c'est une victoire vraiment qu'on lit de manière lucide. Nous avons vu, nous avons en une semaine, ou bien des mois auparavant, vu tout l'acharnement que les autorités de premier plan de ce pays ont eu sur Dakar. Les gens étaient rivés sur Dakar. Dans nos différentes collectivités locales, nous avons senti vraiment cette élection-là avec un poids assez dur pour les responsables, les décideurs qui étaient là. Les conseillers ont subi des pressions, les collectivités locales ont subi des pressions. Et aujourd'hui, même si c'était une victoire d'une voix, c'est une victoire quand même. Parce que nous pensons que c'est une victoire acquis de haute lutte. Il y a eu de fortes pressions. Les autorités, au premier plan de ce pays, même sont entrées dans les collectivités locales, dans les 19 communes. Ils ont même réussi à faire nier des convictions à certains maires. Parce que certains maires, qui étaient de la coalition Tahao-Dakar, aujourd'hui se sont retrouvés automatiquement sur Beno Bokuyakar. Et ça, ça dénote un peu l'intérêt que les autres autorités de ce pays-là portaient à ces élections-là. Parce que ces mêmes maires avaient été élus dans les listes de Tahao-Dakar. Aujourd'hui, ils étaient dans les listes de Beno Bokuyakar, face aux gens de Tahao-Dakar. Mais avec le réalisme des élus, avec la responsabilité qu'ont fait preuve les élus de Dakar, aujourd'hui, ça a fourni le résultat que nous avons. Donc nous pensons que c'est une victoire. Et c'est une grande victoire pour aujourd'hui la coalition Tahao-Dakar et en premier chef, son mentor, le maire de Dakar, Khalifa Al-Karsal. Ablaï Pouy, parlerez-vous de grandes victoires de Khalifa Sal à Dakar ? Oui, d'une grande victoire quand même. Parce qu'une victoire n'est jamais petite. Une victoire, c'est une victoire. D'abord, j'ai surgi encore ce qu'il a dit. Je ne suis pas téti, mais j'ai mes idées quand même. Et pour vous dire que l'Assemblée avait 150 députés. Et pourtant, il y avait une proportionnelle et une majorité. Pour nous, il ne faut pas dire que c'est ça. S'il voulait bien mettre une liste proportionnelle, il allait la mettre de façon nationale. Et que chaque parti aura sa part, seront ce que les conseils lui ont donné. Donc nous dire ici que ce n'était pas possible de faire une liste proportionnelle, là où on ne peut pas être d'accord. Quand l'Assemblée avait 150 députés, il y avait très bien une liste proportionnelle et majoritaire. Pour revenir sur ce qu'il a dit, il ne faut pas dire une victoire, une petite ou une grande. C'était un défi à relever. Toutes les grandes autorités de ce pays étaient en train de faire dérouter Taha ou Dakar ou Khalifa Sale. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il faut l'accepter. Quand Abdoulaye Timbo prenait la ville de Timbo, dans la ville de Pekin, entre les maires d'Abdoulaye Diop, c'était avec cinq voix ou six voix de défense. Nous n'avions pas parlé d'une victoire étriquée ou petite. C'était une victoire. Il est maire, il reste. On est tous obligés d'être derrière lui. C'est ça la démocratie. C'est une grande victoire de Taha ou Dakar aujourd'hui. À Pekin, je vous ai dit que sur les 900 voix, ils ne nous ont pas dépassé, c'est à 100 voix. Ça a joué sur 400 et quelques, 300 et quelques. Sans compter les réunis qui ont fait au boycott, la grande partie qui n'ont pas voté à 80%. Donc je me dis que nous, nous pouvions parler d'une petite victoire. Donc nous, on les félicite. Ils ont gagné Pekin, comme Khalifa a gagné à Dakar. Une grande victoire. Ils ont relevé un défi, un grand défi. Donc pour dire, c'est au conseil. Il faut d'abord maintenant voir qu'est-ce qu'ils vont nous présenter sur le fonctionnement, sur la composition. Et vous me parlez de gens qui seraient des experts, mais qui ne sont pas des conseils municipaux, des élus locaux ou des maires. Dans les conseils municipaux, dans les élus locaux, il y a des experts de la décentralisation qui n'étaient pas dans les listes. Sûrement qu'ils ne seront pas choisis parce qu'ils ne sont pas de deux côtés. Donc je me dis qu'on a besoin de ces experts, mais il y a des gens qui ont ces capacités et en même temps qui sont en train de vivre la décentralisation. Donc il faut voir, dans ce choix, je crois que le président sera un peu judicieux par rapport à ça. Donc c'est juste pour dire, parler sur la composition et après peut-être qu'on reviendra sur le fonctionnement de ce Haut Conseil. – Oui, on reviendra sur le fonctionnement, mais Walifal, seriez-vous beau jour en reconnaissant les mérites de Khalifa Sale qui a remporté l'élection à Dakar ? – Écoutez, à ce que je sache, je n'ai pas encore entendu un responsable de la coalition Bettenborough-Dakar ici à Dakar contester ou bien minimiser la victoire de la coalition Andatahou-Dakar. Je crois que nous sommes tous des démocrates et il faut que nous respections vraiment en fait le choix des conseillers municipaux de la ville de Dakar. Dans leur majorité, ils ont plus visité la liste Andatahou-Dakar et nous l'acceptons. Vraiment, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Maintenant, chacun, le temps de la victoire peut penser qu'il y a une grande victoire parce qu'une victoire n'est jamais petite, quel que soit le vainqueur, parce que chacun sait ce qu'il a enduré, ce qu'il a investi, ce qu'il a vraiment mis comme force et énergie pour arriver à ce résultat-là. Donc, vraiment, pour vous rassurer, au niveau de la coalition Benabokai-Dakar à Dakar, nous n'avons aucun problème pour reconnaître la victoire de la coalition Andatahou-Dakar. Maintenant, forcément, les experts en sciences politiques, les observateurs de la situation politique, chacun va y aller avec son angle de tir pour analyser les résultats. Peut-être que ce n'est pas ici qu'on le fera, mais ce que nous pouvons remarquer est que si la coalition Tahaou-Dakar était extrêmement forte par le nombre de conseillers qu'elle a obtenus à la suite des élections de 2014, force est de reconnaître qu'à ce jour, son nombre s'est considérablement réduit. Et forcément, il y aura des conséquences politiques. Oui, justement. Est-ce qu'on peut dire qu'une partie du duel Maki-Khalifa de 2019 s'est jouée ce soir ? Mais écoutez, mon ami Mouchelamère vient de dire que les gens ne se trompent pas d'élection. Il faut que les gens restent dans les limites de la réalité. Si maintenant, écoute, que ce soit Khalifa ou que ce soit Maki, et chacun veut vraiment en tirer des leçons dans une perspective de 2017 ou de 2019. Mais forcément, il faut qu'on la fasse. Mais chacun aura une lecture de la nature des résultats que nous aurons aujourd'hui. Ce que j'en sais, la grande surprise serait que la coalition Tahaou-Dakar soit battue à Dakar. Parce que c'est elle qui avait l'hégémonie. Ce n'est pas pour rien que le président de la coalition, Benneboko Yakar, avait souhaité, avait même donné en fait des directives pour qu'il n'y ait pas une liste conquérante à celle de Tahaou-Dakar. Et que les gens cherchent à aller autant que possible dans l'unité. Parce que c'est ça qui était certainement la voie la meilleure pour gérer les entrées de Dakar. Pour des raisons politiques, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Donc, chacun a mis sa liste, chacun s'est battu avec les moyens dont on dispose. Et au résultat, la coalition Tahaou-Dakar... Il a dénoncé les cas d'achat de conscience notés dans cette élection. Non, je n'ai pas entendu dire ça de manière très explicite. Il a insinué. Oui, il a insinué, mais moi, je ne suis pas là pour apprécier... Non, non, moi, je ne suis pas là pour apprécier les insinuations. Moi, je suis assez mathématique pour ne pas réagir sur les choses qui sont les éclaires. Mais quand même, il faut reconnaître une chose. Quand on est dans une campagne, il y a toujours des invectives, il y a toujours des accusations politiciennes pour essayer de les stabiliser. Mais quand même, en tout cas, moi, qui suis au cœur du comité électoral de la coalition, Beno Bokoyakar, je peux affirmer ici qu'il n'y a pas été témoin d'une quelconque tentative d'achat de conscience. Ça, vraiment, je le dis avec la plus grande solennité. Et je ne suis pas là aussi pour dire en face qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Écoutez, respectons la dignité des conseils municipaux. Ce n'est pas parce que nous, nous sommes à la quête des groupes politiques que nous sommes plus dignes que les gens pour lesquels nous avons besoin de leur voix pour se laisser au sommet. Franchement, moi, je suis très mal placé pour envisager un seul instant qu'un conseil municipal de quelque nature que ce soit, de quelque bord que ce soit, a accepté de vendre sa dignité pour cette raison-là. Moi, je n'ose pas l'affirmer et je n'ose accuser personne par rapport à cette pratique que personnellement, je n'en prouve pas. – Peut-il qu'on en a parlé ? Est-ce qu'on a, oui, on n'a pas manqué l'occasion de moraliser la vie politique ? Parce qu'on a beaucoup parlé de choix de conscience durant cette campagne. – Je pense que la vie politique nationale se moralise d'elle-même par la sagesse et la culture démocratique des Sénégalais. Si on pouvait acheter des consciences, encore une fois, à chaque élection, on revient ici. – On peut entendre que j'ai acheté des consciences pour qu'on a acheté des consciences. Mais ça ne marche pas de toutes les manières. Ça ne fonctionne pas. Et par ailleurs, ça ne peut pas être un argument politique pour se défendre. Je ne veux pas. Ce n'est pas de ça qui est de ça. Khalifa Sall, je l'ai fait tout à l'heure, sur le même accord. – Que citer ses propres mots ? C'est lui-même qui dit que c'était une élection mineure qui ne nécessitait pas un tel engagement de la part de Toutan. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Mais je ne minimise pas sa victoire. Bien au contraire, il faut le féliciter d'ailleurs parce que cette liste a gagné. Mais notez en toute objectivité que l'écart se réduit et c'est ça la vérité. Mais surtout, évitez de parler d'un duel entre Khalifa Sall et Makissal. ça n'existe pas. Pour une raison très simple, Khalifa Sall fait partie de la majorité. Khalifa Sall n'est pas en opposant à ce régime. Khalifa Sall fait partie de la majorité. Donc, il faut arrêter de parler d'une opposition entre lui et le président Sall. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, le jour où il se positionnera comme en opposant à ce régime, à ce moment-là, on pourra parler d'une opposition. Il a créé sa liste qui émane surtout d'une contradiction interne au Parti Socialiste, par ailleurs. qui n'est pas du tout une question de majorité Benoît Bokouiakar. C'est interne chez eux. Nous, ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est que la majorité Benoît Bokouiakar soit forte, que sa proposition soit beaucoup plus cohérente avec toutes les ressources qui sont dedans, qu'on les utilise au maire, au service du Sénégal. Et ça, c'est ça qui est souhaité. Mais cette élection ne peut en aucun cas au jour d'aujourd'hui, demain, c'est autre chose, mais au jour d'aujourd'hui, ça ne peut pas refléter une opposition entre le président et M. le maire Khalifa Salle. Banda Diop, Khalifa Salle, membre de la majorité présidentielle, cette expression a-t-elle un sens pour vous ? Aujourd'hui, c'est une expression vraiment qui ne reflète pas la réalité. Si on transcende un peu ce qui s'est passé des péripéties qu'il y a eues depuis 2014, l'emprunt obligataire est assez révélateur. Les blocages qu'on a eus au niveau de la place de l'indépendance, les blocages qu'on a eus sur l'implémentation des projets du programme de la ville de Dakar pour 2014, aujourd'hui, dénote un peu que cette expression-là aujourd'hui est une expression qui ne reflète pas la réalité des choses. Mais pour ces élections-là, aujourd'hui, je ne pense pas aussi qu'on soit dans une dynamique ou bien qu'on soit d'accord qu'on va créer une institution qui va abriter des experts. Parce que pour moi, aujourd'hui, ces experts de la décentralisation-là auraient dû faire, auraient dû transmettre même les bons rapports au niveau du ministère qui a en charge aujourd'hui la gouvernance locale. Parce que si on voit toutes les difficultés que cette communalisation-là intégrale crée, nous pensons aujourd'hui même que ces experts-là auraient dû apporter les réflexions nécessaires. Et je ne suis pas très convaincu qu'aujourd'hui, qu'on puisse créer une institution qui les regroupe, qui vraiment va être budgétivoire et qui sera là, malheureusement, pour les entretenir. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, nous sommes convaincus et ça, c'est assez apparent. Il y a eu un acharnement. Si le chef de l'État dit que pour le cas de Dakar et de Zingachor, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre une liste Beno Bokuyaka et que des responsables politiques mettent en place une liste Beno Bokuyaka dans laquelle liste, aucun membre de la paire n'existe, ne figure. Ça, c'est déjà un problème. L'autre aspect est que même le directoire de campagne qui dirige, qui implémente un peu les négociations dans cette liste-là ne fait apparaître aucun membre de la paire. C'est-à-dire que le président a juste réussi à créer des problèmes dans les partis politiques qui composent Beno Bokuyaka parce qu'aujourd'hui pour Dakar, malheureusement, tout le monde sait que Khalifa Sall est un membre éminent du Parti Socialiste. Mais des orientations de vote ont été données contre la liste en état au Dakar. Donc pour nous, c'est carrément un acharnement. Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui qu'on soit dans une majorité où vraiment on se partage des rôles. Nous sommes dans une majorité où vraiment certaines personnes sont entretenues, d'autres personnes sont montées contre d'autres. Et malheureusement, ils n'ont pas bien compris aujourd'hui la leçon de 2014. En 2014, en choisissant ces élus-là, les Dakarois avaient porté un choix sur des conseillers municipaux dignes de ce nom. Effectivement, entre 2014 et 2016, beaucoup de choses se sont passées. Les communes de Dakar, par exemple, ont connu des fonctionnements très difficiles. J'en veux pour preuve la commune de Grand Dakar qui aujourd'hui abritent du personnel municipal de santé qu'elle ne peut pas payer. La commune de la Padua, c'est dans le même cas. Les autres communes qui ont hérité aussi des structures sanitaires, aujourd'hui, si elles fonctionnent correctement, auront des problèmes dans les zones. Ils ont réussi à limiter l'expression des communes aujourd'hui dans le paiement des salaires. Donc, c'est très normal qu'ils créent la vulnérabilité au niveau de nos conseillers municipaux. Si tu prends la commune de Padua, qui ne peut même pas aujourd'hui donner des secours aux indigents, ce n'est pas un problème de malgérance, c'est carrément un problème de ressources parce que nous sommes grévés, notre budget est grévé carrément par le personnel sanitaire de Navi Super, par exemple. Donc, aujourd'hui, ce degré de vulnérabilité a été installé dans nos communes, a été installé dans nos conseillers municipaux et l'État a voulu, ou bien de hauts responsables du pouvoir aujourd'hui ont voulu l'utiliser. ils ont créé des conférences dans des hôtels, ils ont convoqué nos conseillers municipaux et ils ont essayé effectivement de les corrompre. Mais c'était ne pas comprendre un peu l'engagement que ces élus-là avaient par rapport à Dakar. Et aujourd'hui, peut-être certaines personnes pourraient faillir mais la globalité n'a pas failli. Effectivement, il y a eu des tentatives vraiment d'exprimusement du terme, il y a eu des tentatives assez bizarres. Donc, nous avons vécu toutes ces péripéties-là et même ils sont entrés même dans la ville de Dakar. C'est-à-dire que si aujourd'hui certains élus avaient été élus sur la bannière de Tahou Dakar, avaient battu campagne sur la bannière de Tahou Dakar et aujourd'hui, paradoxalement, reviennent pour faire campagne sur le Beno Bokuyakar, ça, c'est des questionnements qu'on doit se poser. Et nous ne pensons pas que vraiment ce soit fait de manière... Il n'y a aucune logique en tout cas. Et la logique qu'on voudrait interpréter, si on prend la logique du référendum, ce n'est pas des élections qu'on peut convoquer pour expliquer. Vraiment, je ne suis pas convaincu. Oui, allez-vous réagir rapidement sur ça ? Je vais réagir parce que mon ami Banda, quand même, pour moi, sur certains plans, il est en train de raper. Dire que il y a eu de la corruption, encore une fois, moi, j'estime que c'est manqué de respect. Je ne sais pas dire de la corruption, j'ai eu des tentatives. Bon, maintenant, bon, voilà, d'accord, ce n'est pas grave. Maintenant, il y a des tentatives, donc ça n'est plus... Parfait par rapport à des élus. Bon, comme ce sont des tentatives, donc ça veut dire que vraiment, l'accusation est fortement durée, donc je ne vais pas encore revenir sur ça. Mais, à ce que je sache, je suis désolé, mais nous sommes dans le cercle de la politique et nous ne sommes pas dans un pacte communiste des années 80. C'est une question de rapport de force. Non, au-delà même de la ligne. Ça veut dire que pourquoi des gens pensent que, parce que j'ai été élu dans le cadre d'une coalition, du début jusqu'à la fin, je dois m'en tenir à la ligne de cette coalition, même si elle n'est plus en adéquation, avec quand même mes entraînements ou bien aussi ma vision du moment. La réalité est que les motivations qui ont amené la création de la coalition Tahou-Dakar en 2014 et le contexte ne sont certainement pas les mêmes. Le contexte a changé. Fortement d'ailleurs. Ne sont pas les mêmes aujourd'hui qui ont quand même sous-tendu l'élection de ce jour. Donc, arrêtez quand même de penser que dès que vous êtes dans un parti politique ou bien dès que vous êtes dans une coalition, vous devez tout simplement mettre en veilleuse, n'est-ce pas, vos convictions, mettre en veilleuse vos ambitions et votre vision et s'en tenir exclusivement à la vision qui a été arrêtée au début, sans plus autant avoir la possibilité d'évoluer. Maintenant, il a évoqué un certain nombre de problèmes que vivent les communes dans le cadre global comme nous tous nous en sommes conscients. Moi, j'étais maire, donc je connais très bien les difficultés que vivent les communes. Même avant l'acte 3 de la décentralisation, il y a des communes qui ont vécu des problèmes aussi insurmontables. mais le HCT n'est-il pas un cadre approprié pour faire entendre, pour mieux faire entendre la voix des jolies qu'ils sont pour quand même orienter et réorienter la politique du gouvernement dans la gestion des collectivités locales, pour ne pas dire territoriales. Si le HCT n'était pas important à le dire, fallait-il avoir une liste pour espérer amener là-bas des gens. Maintenant, je ne vois pas l'acharnement dont mon ami Bande parle, en tout cas de manière visive. Quel acharnement ? Le président de la République a dit... Il n'y a qu'une volonté de combattre un potentiel adversaire politique. Non, non, non. Le président de la coalition Beno Bokoyakar, le président Meksel, a dit comme Tahaou Dakar a l'hégémonie sur la ville de Dakar, laissons-les choisir les représentants de la ville de Dakar au niveau du HCTT. Et les gens, l'invitation du maire de la ville de Dakar que les responsables de Beno Bokoyakar de Dakar se sont rendus à la ville et ils ont tenu plusieurs réunions pour tenter de trouver le cadre idéal, unitaire qui pourrait porter les conseillers, les représentants de Dakar qui devaient être choisis en réalité sur la liste Tahaou Dakar. Mais, pour des raisons de politique politicienne pour lesquelles je parle... On a parlé d'un problème de dénomination de la coalition Beno Tahaou Dakar. Mais quel est l'effet entre nous ? En tout cas, moi, entre nous. Moi, je pense que... Par rapport aux intérêts majeurs de Dakar, comparé à des histoires de dénomination. Le mal est beaucoup plus profond que ça. Non, en tout cas, le sous-entendu. Ce qui n'a pas été dit, c'est ça le problème. Parce que, est-ce que réellement, tous ceux qui étaient autour de la table pour tenter de trouver, n'est-ce pas, un consensus, avoir une coalition participative, pour porter les trois présents de Dakar ? Est-ce que tous ces gens-là, de part et d'autre, jouaient vraiment le frangé ? Personnellement... Parce que... Non. Je voulais... J'ai eu le privilège de... Personnellement, Jean-Luc... Il va répondre après, vous allez le dire. Je fais partie de ceux qui ont participé à ces négociations. Mais je peux dire aujourd'hui, effectivement, que le maire de Dakar, leader naturel de la coalition Ander Tahaou-Dakar, a voulu, de manière volontariste, effectivement, impliquer toutes les forces vives dans cette coalition-là. Et c'est ce que le PDS a fait. Ils sont venus de manière volontariste. Les autres partis sont venus... Pourquoi cela n'a pas été le cas pour Beno ? Mais parce que Beno a voulu nous divertir. D'abord, il y a eu une question préjudiciaire pour dire aujourd'hui, effectivement, nous nous rageons devant l'hégémonie de Tahaou-Dakar, mais nous ne voulons pas du nom de Tahaou-Dakar. Ça aussi, nous ne pouvons pas l'accepter, d'autant plus que nous aussi, nous étions là par la grâce de Tahaou-Dakar. Donc, pour moi, qui ne veut pas que l'hégémonie soit un problème. Donc, je pense que le président avait très bien vu en fin politique, aujourd'hui, que ce serait difficile, malgré tous les moyens qu'on aurait déployés, de prendre Dakar aux mains de Tahaou-Dakar. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon ami Wally sur le mandat d'un conseiller municipal. Si tu es élu sur une chapelle de coalition ou bien un parti politique, pour moi, si tu n'es plus d'accord avec les intérêts de ce parti-là ou bien avec l'orientation de ce parti-là, la meilleure attitude serait de démissionner. Ou bien de voir une autre... Mais je ne pense pas que ta présence dans un conseil municipal, ton mandat, puisse évoluer et vraiment dénaturer un peu parce que tu es élu sur la base d'un programme, sur la base d'un accord cadre. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment pertinent quand tu peux même changer d'option, que tu puisses changer d'option de manière vraiment... Ça aussi, ça convoque un peu la déontologie. Et aussi, pour moi, il y a eu effectivement acharnement. Parce que... Il y a eu acharnement sur l'image de Dakar, sur les élus de Dakar. Parce qu'effectivement, quand le président a annoncé que pour certaines villes où effectivement il y avait une hégémonie, il fallait laisser vraiment la majorité conduire cette liste-là, les gens ont refusé. Mais moi, ce que je trouve paradoxal, c'est que qu'on fasse aujourd'hui une liste, que cette liste-là porte le nom de Beno Bokuyaka, sans pour autant qu'aucun responsable de la coalition du président, du parti du président, soit dans... Pour moi, et malheureusement, les États-majors qui ont participé à tous ces... tous ces... tous ces montages-là, c'est vraiment des composantes de Beno Bokuyaka au premier plan, qui ont donné des orientations claires à... Surtout pour Dakar. Pour Dakar, aucun parti politique, si ce n'est le PDS, Bokuyaka, dans une certaine mesure, et d'autres partis, mais c'est Réoumi qui a même... On est même allé voir d'autres élus, d'autres chapelles qui s'étaient résignées et qui ont accepté finalement de... Oui, on a vu à Pékin des conseils de Réoumi et de grands partis qui ont voté. Ah oui ! Or, le parti avait appelé au boycott. Donc, il ne fallait plus... Oui, Ablaï va placer un mot. Ablaï, on a beaucoup parlé de corruption. Vous, Antak, mais est-ce que vous l'avez senti, cet antarif de corruption ? Moi, je crois que vous aussi, Pierre, il faut qu'on ait un débat national. Dakar, c'est juste un des 45... Oui, on ne peut pas s'empêcher de parler du cadre de Dakar. Oui, comme je l'ai dit, c'était la mère des batailles en quelque sorte aussi. axer tout le débat sur Dakar. Je crois que par rapport à la corruption, les ans aussi ont des conseils dignes quand même. Et je confirme qu'il y a tentatives. Mais je ne peux pas dire tout de suite que les ans ont été corrompues. Les ans qui nous sont proches, nous ont quand même dit certaines tentatives en tout cas au niveau du piquet. En tout cas, les ans en restent certainement dignes par rapport aux... Mais est-ce que cela a pesé sur les résultats de ce dimanche ? Moi, je me dis qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont là. Il y a des moutons qui ont été miroités à des ans qui ont été très responsables, qui sont venus nous dire et nous dire les responsables. Mais je crois que ce n'était pas ça l'importance. Les ans ont été conseils. Et que si nous, nous avons officiellement 288 conseils et qu'on se trouve sur les 900, on se trouve à moins de 100 de Benabokoyakar, sur les résultats, moi, je me dis qu'avec tous ces tentatives, moi, je me dis que ça n'a pas tellement... On a parlé de beaucoup de conseils qui sont partis à l'Amec, surtout à Pekin. Oui, oui, oui. Oui, beaucoup de conseils... Cela vous a-t-il pénalisé ? Oui, oui, effectivement. Je donne, par exemple, dans ma commune, il y a trois qui sont à l'Amec. On a recensé, il y a quand même beaucoup qui sont partis. C'est la période. Donc, la période n'était pas tellement adéquate par rapport à ces élections. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était tellement pressé pour l'organiser à ce moment où tout bon musulman aspirait à être en voyage ? Donc, je crois, il faudrait réfléchir, se consorter pour prendre la meilleure période pour le faire. malheureusement, le président, donc, étant l'unique personne à appeler le collège électoral, on pouvait se prier à sa décision, mais cela, se pouvait faire après concentration. Bon, moi, ce que je dis par rapport à ce haut conseil, nous, les communes, il l'a dit tout de suite, le problème des collectivités locales, c'est un problème du financement et du développement local. Nous avons tous ce problème. Alors, quand on met maintenant sur pied un organe qui va encore prendre beaucoup d'argent sur le budget, si ce budget, ce qu'on fait à 3 milliards par an, ce qu'on donne pour ce conseil, ça pouvait servir au financement de ces collectivités locales. Par rapport à ce fonds de déploitation, par exemple ? Le fonds de déploitation. Moi, je me dis, par exemple, si on me donne au niveau personnel que la ville payait, qui me coûte presque 100 millions, et on me donne 40 millions, je me dis que c'est un problème. Alors, à ce même moment, on mobilise des milliards pour réfléchir sur comment faire. C'est comme si vous n'avez pas quelque chose à manger. Aujourd'hui, on dit, on va organiser un débat de 20 000 francs pour réfléchir sur ce que vous devez manger. À ce moment même, vous n'avez pas quelque chose à manger. C'est un peu paradoxal. Donc, je me dis que les gens devaient en tout cas réfléchir sur le financement. s'il y a des moyens, mettre ça d'abord sur le financement des cultures locales. Et le reste, maintenant, je crois que ça serait moins grave. Sur les collègues maires que je connais qui ne peuvent pas payer le salaire, moi, j'ai tous du bois, on n'en fait pas encore partie, mais il y a beaucoup de communes qui ne peuvent pas payer le salaire à chaque fin du mois. Il a utilisé une métaphore culinaire, mais cela signifie tout simplement que les priorités sont ailleurs. C'est ce qu'il est en train de dire. Je vais même rebondir sur le sujet. Si pendant une année, vous n'avez pas à manger et que vous avez 20 000 francs, vous serez bien inspiré de mettre en place un système pérenne qui vous permet de vivre tous les jours et non pas de manger les 20 000 francs en 48 heures. C'est bien pour ça. Laissez-moi terminer. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que... Il est important de réfléchir sur un mode de financement des collectivités locales qui ne s'arc-boute pas exclusivement à des fonds de dotation. Vous êtes maire, je ne le suis pas, mais je suis citoyen avisé et vous savez comme moi que les fonds de dotation ne peuvent pas nourrir les collectivités locales. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir ensemble sur les mécanismes de financement. Il y a l'intercommunalité, il y a des modes de financement avec les partenaires internationaux, etc. Il y a plusieurs imaginations qui sont possibles pour financer des collectivités locales en dehors des fonds de dotation. Donc ça ne peut pas être un argument contre cette institution, bien au contraire. Mais je ne peux pas ne pas devenir Pierre-Edouard sur l'attitude de Tahaou Dakar à Dakar. Il y a une chose qui frise un peu parfois l'inconséquence. Il faut, dans une position, assumer complètement ce qu'on fait. Le président de la République, président de Beno Boko Yacar, a été très clair sur le sujet. À Dakar, je ne veux pas de liste. Allez discuter avec Tahaou Dakar. Mais vous savez qu'est-ce qui a été mis sur la table lors de ces discussions-là ? La place de l'indépendance, l'emprunt obligataire. Mais il ne s'agissait pas de ça. Au lieu de discuter de la question de fond, ils ont créé un dilatoire pour venir nous dire qu'ils se présentent comme des victimes. M. le maire, il faut accepter que sur ces élections-là, il n'y a eu aucune entrave contre vous. Et c'est bien pour ça que les Sénégalais vous ont fait confiance. Encore une fois, il faut s'en féliciter. Mais venir accuser des gens de corruption, eh bien, à un moment donné, ce n'est plus corruption, c'est plutôt des tentatives, ça ne fait pas très sérieux, je trouve. Il faut reconnaître que Khalif Ossal est un leader politique, un vieux leader politique, d'ailleurs, qui est sur cette scène politique depuis plus de 25-30 ans. Ça fait longtemps qu'il est là. Donc, il a de l'expérience et les Sénégalais, en tout cas les Dakarois, l'entendent encore dans son projet. Tant mieux. Mais ce n'est pas une raison pour construire une forme d'affabulation qui n'existe pas. Personne ne l'a combattu, il n'y a eu aucun acharnement sur cette question, il y a eu des joutes électorales dans lesquelles Beno Bokyakar est allé dans une réunion que lui, il a présidée. Il a refusé de prendre la voie du consensus. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher ça, d'ailleurs. On peut dire simplement qu'on n'a pas trouvé un consensus. Et ça arrive dans des négociations. Mais, ceux qui ont créé cette coalition, en particulier pour être précis, sont les membres du même parti que Khalifa Saleh. Il vient de dire lui-même dans son argumentaire que la liste de Dakar ne comporte pas de membres d'affaires. Donc, où est cet acharnement ? Il faut reconnaître qu'il y a une crise politique au sein du Parti Socialiste. C'est ça la vérité. Et cette crise politique ne signifie pas du tout que c'est le président Saleh où ce régime en général est en train de s'acharnir sur Khalifa Saleh. Non. C'est un maire. Il a été élu pour sa mission. Les citoyens d'Akaroa lui ont refait confiance en l'élisant ici en 2014. Il fait qu'il continue son travail en toute sérénité. Mais cet appel au loup-là commence à être un peu agaçant puisque non fondé sur la réalité. Moi, je peux comprendre qu'on me dise telle, telle maire ici, dans telle commune, il y a eu une corruption. On a donné à des gens de l'argent pour qu'ils votent contre la liste à Aounda Karou. Ça, c'est clair. Mais dire qu'il y aurait eu des tentatives, ça ne fait pas rigoureux dans ce contexte. Il n'est ni victime et il n'a pas en face de lui un régime. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. S'il s'agissait de ça, les conseils de Beno Bokyakar auraient été d'organiser une logique de conquête. On aurait organisé une logique de... et on n'aurait pas en tout cas à partir sur cette voie de discuter avec lui et d'essayer d'être ensemble sur une même liste. Mais ça n'est pas arrivé pour diverses raisons. Mais les choses peuvent être partagées ici et là. Mais on ne peut pas à partir de ce point de vue-là tirer comme conséquence qu'il y ait un acharnement sur l'homme. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Par contre, on peut noter quand même qu'au sein même des conseillers, parce que ça, c'est important. On le dit, on le répète, l'écart qu'il y avait en 2014, ça n'a rien à voir avec l'écart qui est là. Ça, c'est une information. Ça, c'est rétrécit. Mais bien sûr. Parce qu'il faut qu'on sache dans quel pays on est. On n'est pas dans un pays qui n'a pas l'expérience démocratique et électorale que nous avons. Oui, c'est les grands électeurs. Mais ça, ce n'est pas moins important. De toute façon, je sais, ce n'est pas la même élection, ce n'est pas le même contexte. Mais c'est une information qu'on ne peut pas minimiser. M. J. Le Maire. Si aujourd'hui, il y aurait des... Je veux juste terminer. Ce n'est pas rien. On ne peut pas dire que c'est rien. C'est un écart qui se réduit. Et il faut rappeler que lors du référendum récent, le leader de Tahaoum-Dakarou a appelé à voter non. Et il a perdu, y compris dans sa commune. Donc, il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas négliger et qui sont liées à son action. Qui sont liées à lui, son action politique. Mais pour le coup, ce qui n'est pas admissible, c'est de dire ici que Benoît Boko Yacar a été agressif à l'endroit de Tahaoum-Dakarou. Non. Ce qui a été fait dès le départ stratégiquement à Dakar, c'est de dire qu'on se rapproche de Tahaoum-Dakarou et que c'est avec les leaders de Tahaoum-Dakarou qu'il faut négocier les listes. Face au refus de cette dynamique-là, écoutez, d'autres membres de Benoît Boko Yacar qui sont en partie et même en majorité du Parti Socialiste ont mis en place la liste Benoît Boko Yacar. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais la chasse au nous, ça ne décrit pas la réalité à mon avis. Pierre, moi je me met peut-être sur ce qui ne me regarde pas et j'étais mon grand chef. Moi je me dis que des fois je ne comprends pas. Nos amis, ils ont dit tout de suite que Khalifa Sale est de la mouvance présidentielle donc est du côté du président. Alors, il nous dit en 2014 qu'il y avait effectivement un grand regard entre qui et qui ? Entre Khalifa et son premier ministre qui a été candidat qui a été soutenu par le président. Il a tout de suite parlé du référendum. Il a dit qu'on vote non. C'était contre la proposition du président. Aujourd'hui encore c'est une autre liste qui ne résonne pas la volonté du président parce que je vous dis qu'à 99,99%, aucun conseiller de la paire n'aura voté pour la liste de Khalifa. Donc il y a une dualité, il y a un problème Khalifa, on l'accepte. C'est un problème qui est réel, c'est une réalité, c'est une information comme il l'a dit. Mais maintenant le problème c'est de pouvoir le gérer. Parce que là je dis que ça devient une question nationale. C'est quand l'institution suprême, la présidence n'est pas en parfaite collaboration avec le maire de la capitale. Le problème se pose. Vous vous rappelez du Madagascar ? Vous vous rappelez bien ? Donc là c'est dangereux. Il faut que les gens reviennent sur terre et que ceux qui doivent discuter discute même si vous n'êtes plus du même côté. Mais on dit à l'acte 3 le ministre des renouveaux urbains qui vient faire des choses dans la commune d'un responsable qui est là. On vous dit vous devez prendre son avis. Fils même le ministre vous avez un projet dans une commune vous consultez son avis et vous dites que M. Lemaire j'ai un projet mais son avis n'est pas conforme. Mais parlez avec lui. Si Maki était avec lui ce problème n'allait pas se poser. Si Bambafal était avec eux et Maki Khalifa était avec eux leur manifestation ne serait pas interdite. Donc il y a un problème de dualité qui est là entre les responsables de la capitale et les autorités suprêmes. Avant que Bambafal n'en a pas mais bien. Justement dans cette dualité est-ce qu'on a atteint le point de rupture entre les deux hommes ? On ne peut pas dire le point de rupture parce que pour moi le point de rupture peut-être sera le jour des élections présidentielles où ils seront en face. J'ai bien dit qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'élection. Par contre je vois que dans l'analyse de M. Diouf et dans une moindre mesure de M. Fall on se trahit un peu dans les analyses parce que si on dit que Khalifa a appelé à voter non dans la consultation citoyenne qu'était le référendum et il n'a pas été suivi par Dakar ça on aura tout faux parce qu'une consultation citoyenne je peux avoir mon avis toi tu peux avoir ton avis et finalement c'est l'avis de la majorité qui va compter on a même essayé d'utiliser le prétexte de ce référendum pour trouver incohérent notre participation à ces élections-là nous avons participé à ces élections-là parce que nous sommes dans un processus démocratique où nous devons accepter le principe de la majorité même si la majorité a été fine elle a été petite c'est quand même une majorité nous avons participé à des élections nous avons eu notre opinion là-dessus et les gens ont dit qu'effectivement ils ont besoin de cette institution-là donc Dakar c'est Dakar qui devrait être qui devrait être présenté aujourd'hui est-ce que vous trouvez pertinent parce que moi je ne trouve pas très très gratuit qu'on choisisse ces élections-là à la veille de la Tabaski je ne le trouve pas du tout gratuit il y a une motivation derrière il y a deux choses qui ont impacté sur ce scrutin-là d'abord il y a eu beaucoup de conseillers qui sont allés au pèlerinage et ensuite on n'a pas choisi gratuitement le prétexte de le faire à la veille de la Tabaski moi par exemple j'ai eu des conseillers municipaux à qui on a demandé la photocopie de leur carte dentée pour leur faire vraiment des je ne sais pas ça c'est réel c'est des choses que moi j'ai vécues et on les a vécues dans les institutions municipales moi ça je peux le dire maintenant la crise la crise même qu'on s'ouvre un peu au niveau du Parti Socialiste bien qu'aujourd'hui je ne suis pas venu pour le compte du Parti Socialiste je suis venu pour le compte dans Tahao-Dakar mais cette crise-là elle est beaucoup plus sentie dans le Beno Bokuyakar parce que c'est là-bas le réceptacle mais nous au niveau du Parti Socialiste toutes les tentatives qu'on implémente c'est d'attirer l'attention des gens qu'un parti politique ne peut pas être ne peut pas accompagner un autre parti politique comme nous ne peut pas être caricaturé nous ne peut pas être nous aussi dans le Parti Socialiste aujourd'hui on a été en comité central où effectivement les gens ont décidé d'avoir un candidat à l'élection présidentielle vous ne pouvez pas être dans cette dynamique dans cette perspective et lutter pour la dévolution du pouvoir et être dans une coalition ou vraiment une coalition qui profite à une fine minorité donc je voudrais vraiment donner ces précisions-là et aujourd'hui ils sont trahis par les réflexions surtout M. Diouf la réflexion aujourd'hui c'est qu'effectivement le pouvoir a en tête de déstabiliser Khalifa Aboukarsal parce que potentiellement peut-être ils le prennent comme un président ça aussi vous êtes en train de le manifester un peu dans vos propos donc je pense aujourd'hui et je réitère que pour moi même la mise en place de ce Haut Conseil-là suscite beaucoup de problèmes parce que pour moi tu ne peux pas créer une réforme aller dans la phase 2 du réforme sans pour autant évaluer réellement la phase 1 on ne peut pas évaluer la phase 1 dans ce Haut Conseil des collectivités territoriales la phase 1 a été largement il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui poussent à ce qu'on puisse l'évaluer aujourd'hui tout le monde sait que les institutions municipales issues de l'acte 3 toutes les institutions éprouvent des problèmes et particulièrement Dakar donc je pense que ça c'est une question de volonté politique voilà oui juste vous allez laisser votre votre voisin oui oui allez-y allez-y parce qu'en fait c'est important ce qu'il vient de dire parce que oui Khalif Ossal ne peut pas être de l'opposition en étant responsable de la vue politique du Parti Socialiste c'est un cadre du Parti Socialiste parti éminent qui prend part au Beno Bokoyakar le Beno Bokoyakar gagne aujourd'hui à Mbourg grâce à M. M. Ousmane Tanondien donc jusqu'à preuve du contraire au plan institutionnel je ne parle pas de la réalité l'activité politique de Khalif Ossal est publique mais je ne sais pas que le Parti Socialiste je ne sais pas ça c'est évident le Parti Socialiste n'est pas un problème le Parti Socialiste c'est le problème le Parti Socialiste c'est l'allié en tout cas de l'affaire et au cœur du Beno Bokoyakar dans la stratégie c'est le Parti Socialiste qui fait partie des partis leaders jusqu'à demain or qui n'est que responsable de la vue politique le Parti Socialiste c'est le parti socialiste donc Foc à un moment donné pour moi pour la opposition je n'ai pas une posture mais jusqu'à présent c'est le bon ça va être il y en a si j'étais parmi Oshad je ne sais pas car je n'avais pas de l'Afrique c'est un grief qui ne connait rien avec le calife on a pris cette élection l'élection dont on s'approuve on a fait à tout un chef que nous jamais de cetteIII aujourd'anor Nous sont les Japonais, nous avons des gens seulement, nous sommes les Japonais, nous sommes les Japonais totalement. Nous avons une élection, nous gagnons. Si nous sommes un Président de la République, nous devons être un Président. Il nous faut une élection, un gagnant, un tirant, et nous ne pouvons discuter de la élection. Ce qui est pour éviter d'une élection, c'est-à-dire qu'il y a une élection, c'est-à-dire que c'est d'entrée obligataire. Ce qui est pour éviter d'un entretien obligataire ? C'est-à-dire qu'il y a une élection obligatoire. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. 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 Je reviens à la charge. 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 Je reviens à la charge.